Ok, Packet Tracer, donc on va faire la correction de l'atelier sur le NAT. Donc je vais aller télécharger l'activité traduite qui devrait apparaître éventuellement. Voilà, je laisse zoomer un petit peu et je vais aller chercher l'autre activité, c'est donc dans l'activité qu'on va faire et que je vais faire, pardon, on va aller examiner le fonctionnement vraiment interne du NAT, cela dit, dans Packet Tracer, c'est vraiment la seule manière de voir le NAT de façon intrinsèque parce que c'est transparent. Alors, si vous êtes habile en anglais, sachez que vous pouvez utiliser à la place le fichier d'Activity qui est ici, sinon faites juste le minimiser et utilisez la fenêtre qui est ici. Alors deux objectifs, examiner la configuration du NAT sur un routeur intégré, mettre en place quatre PC pour se connecter à un routeur sans fil en utilisant du DHCP, examiner le trafic qui traverse le NAT. Donc première partie, on me demande d'examiner la configuration pour accéder à un réseau externe, on me dit de cliquer sur le routeur et d'aller dans son GUI. donc le routeur, je vais zoomer un petit peu, je ne sais pas si je peux me déplacer, pourtant ça sent pas. Donc sur le routeur, ensuite je vais aller ici sur le GUI, je vais le maximiser et là on me demande ensuite, j'ai un petit peu trop de fenêtre ouvertes à mon goût. Ensuite on me dit, cliquez sur l'option statut dans le coin supérieur droit, une fois sélectionné, il affiche le sous-menu du routeur, statut est en haut ici à droite. Donc on voit que j'ai une portion routeur information qui est ici, j'ai une portion internet connection qui est ici et on voit en fait que je reçois une adresse de façon automatique de la part du fournisseur internet simulé dans Packet Tracer et j'ai les adresses qui sont ici. Bon, on me fait défiler, on me fait réaliser ce que je viens de vous dire. On dit, le routeur sans fil, le processus d'obtention d'une adresse IP à partir du serveur DHCP du FAI, l'adresse attribuée au port internet du routeur sans fil, est-elle privée ou publique? Alors je vous pose la question, 209.165.200.227? Public. Exact, c'est public, c'est normal puisque c'est l'adresse de mon fournisseur internet, il est tout à fait normal que cette adresse soit publique. Donc réponse ici, publique. On continue, on me dit, cliquez sur le Local Network dans la barre de sous-menu du statut. Donc je retourne ici, Local Network est ici, je clique, là je vois que le DHCP est activé et je vois Start IP Address et End IP Address. On me dit, faites défiler vers le bord pour examiner les trophiques du réseau local. Remarquez l'adresse IP qui est attribuée au réseau interne. On dit, est-ce que l'adresse privée de la plage du DHCP est publique ou privée? Alors, 192.168.1.100. Évidemment, c'est privé. Et c'est tout à fait normal. Je collecte, ça va. Connecter quatre ordinateurs au routeur sans fil. Donc c'est très simple. On va aller chercher, on va fermer ici le routeur. Et là, on va aller chercher des appareils finaux. Et là, je vais prendre des PC génériques. Un, deux, trois et quatre. Je vais les brancher avec un câble droit. Donc de Ethernet au port Ethernet ici. Parfait. Donc les quatre PC sont là. Sur chaque PC, cliquez sur l'onglet Desktop et sélectionnez IP configuration. Cliquez sur l'option DHCP. Donc on va aller voir si, ici, l'onglet Desktop est ici. Je vais aller sur IP config qui est ici. Je vais me mettre en mode DHCP. On voit que j'ai reçu une adresse du routeur. Je fais la même chose avec tous mes postes. Il obtient une adresse également. Il obtient une adresse. Et mon dernier. Et voilà. Parfait. On va ensuite aller sur l'invite de commande, le prompt, afin de vérifier la configuration IP des autres. En fait, je vais en prendre juste un pour faire un exemple. Ici, sur Prompt. IP config. Et là, on voit que j'ai bel et bien reçu l'adressage de mon routeur. Ça correspond à ce que j'ai vu, en fait, tantôt. OK. Ensuite. Pour voir la traduction d'acte, je vais devoir me mettre en mode simulation. Donc je m'en vais ici cliquer en bas à droite. mode simulation. Ensuite, on me demande d'aller enlever tout. On fait les filtres. pour pouvoir faire ça, je vais cliquer sur Show All None qui va toutes les enlever. Et ensuite, je vais aller ajouter TCP et HTTP. Donc je m'en vais ici le bouton Show All None. Ça les enlève toutes. Ils rentrent à None. Je fais Edit Filters. Et là, ce que je veux, c'est dans miscellanus, HTTP et puis TCP. Les deux sont cochés. Voilà. Donc la liste apparaît ici. Ensuite, on me demande d'ajouter un PDU complexe en cliquant sur la petite enveloppe ouverte au-dessus de l'icône de simulation. Donc c'est celle-là qui est ici. Et là, je dois faire le chemin en fait, choisir en fait ma source. Je pense qu'il me fait faire cliquer sur l'un des PC. On va prendre le PC0. Voilà. Ensuite, je dois choisir l'application. Donc on est rendu ici. Sous PDU Setting. Donc là, Create Complex PDU. PDU Setting ici. Je vais choisir l'application HTTP. Je vais avoir besoin de rentrer l'adresse ciscolearn.nat.com Que je vais aller inscrire dans... Ah! Je n'ai pas à l'inscrire nulle part en fait. Il faut juste que je clique. Je ne me trompe pas sur... Cliquer sur le serveur. Donc je clique sur le serveur. Et l'information s'est ajoutée toute seule. Destination IP s'est ajoutée toute seule. Pour le port source, entrée 1000. Donc port source. Il est ici. Je vais mettre 1000. Et intervalle de 120 secondes. Donc ici en bas. Périodique. Je coche. Et je mets intervalle 120. Une fois que c'est fait, je clique sur Create PDU. C'est fait. Donc mon PDU, mon message est prêt. On dit double-cliquer sur le panneau de simulation pour déverrouiller depuis la fenêtre de Packet Tracer. Cela vous permettra de déplacer le panneau. Ah! J'ai fermé le panneau. Bon. Ce n'est pas grave. Ah non. C'est celle-là ici. Double-cliquer sur le panneau de simulation. Là, voilà. Il me permet de le promener un petit peu. Observez le flux de trafic en appuyant sur Auto Capture. C'est ce qu'on va faire. Auto Capture. Donc on voit les messages qui sont envoyés ici. Peut-être accélérer la patente. Comme ça. Jusqu'à temps que ça arrive à la fin. Voilà. Il y a des échanges qui sont faits. Bon. Voir les entêtes d'informations de paquets. Donc on me dit. Dans le panneau de simulation, cliquez deux fois sur la troisième ligne. Dans la liste des événements. Je vais aller à la troisième ligne qui est en haut. Là, je vais devoir l'arrêter parce qu'il capote là. Stop. Ça suffit. Je vais enlever l'Auto Capture. Ça l'arrête. Je m'en vais à la troisième ligne qui est celle-là ici. En fait, c'est la première avec un petit truc vert. Je vais double-cliquer dessus. Ça met mon oeil, si on veut, sur la petite enveloppe qui est là. Et là, on me demande, on dit, examiner les informations du paquet pour ce qui est de l'IP source. Donc pour examiner, soit je prends la loupe. Je m'en vais cliquer ici sur mon enveloppe. Ou si je ne me trompe pas, je peux directement cliquer sur le petit carré vert ici, info. Ça me fait apparaître la même chose. Donc des fois, c'est plus rapide. L'avantage d'avoir double-cliqué, c'est que ça montre à quel endroit est mon enveloppe. Donc on voit que c'est le point de départ. C'est un PDU qui partait de PC0. Et là, si on regarde dans les layers ici dans le modèle OSI, in, il n'y en avait pas. Out, il y en avait. Donc c'était simplement un PDU qui sortait de mon ordinateur. Et on peut voir ici que mon port source, c'était 1000. Que le port de destination, c'était 80. Donc ça, c'est la couche 4 du modèle OSI. Quand on rentre un petit peu plus creux dans le modèle, on voit ici qu'à la couche 3 du modèle OSI, donc la couche réseau, l'IP source, c'était mon adresse privée de mon ordinateur local. Et mon IP de destination était l'IP publique connue du serveur CiscoLearn.nat.com. Notez que si je n'avais pas fait déjà une requête ARP où je n'avais pas de l'information, il aurait fallu qu'il y ait une requête DNS.ARP, excusez, pour avoir cette information-là. Et là, si on descend plus bas, on voit que j'ai la MAC adresse source de PC0. Et la MAC adresse de destination, c'est qui? Le routeur. C'est le routeur intégré. Mon ordinateur a détecté que le réseau de mon autre source et de l'autre de destination est différent. Donc la MAC adresse de destination, c'est la passerelle par défaut, donc mon routeur intégré qui est là. OK. Et finalement, j'arrive, bien, layer 1 physique, c'est envoyé via un câble Ethernet en tram sur le loup. Parfait. Ce qui est intéressant, c'est d'aller voir les autres messages. Là, si je me déplace, j'arrive ici sur le routeur intégré, donc quatrième petit élément. Et là, on voit que cette fois-ci, j'ai deux layers. J'ai un layer in, puis j'ai un layer out. Donc j'avais un message qui est rentré, un PDU qui est rentré inbound. Le détail est ici, si on regarde le détail, pas besoin. J'ai mieux d'y aller par le modèle OSI. Et le out. Donc on voit, on a une même chose, le out ici qui contient toute l'information. Donc on voit ici en IN, l'adresse IP, 192.168.100 a été changé pour 209.665.200.227. Même chose, la MAC adresse a changé. On voit que la destination qui était le routeur ici a aussi changé. Et là, on est rendu avec deux autres MAC. Donc l'interface publique comme MAC adresse et l'interface publique du routeur comme adresse IP deviennent les émetteurs. Donc voilà. Donc c'est ça, on fait le NAT et on peut voir que lorsque le message va revenir, là on va faire avancer un petit peu la patente. Bon, ça s'en va, ça s'en va, là ça revient. Je pense que c'est celui-là où est-ce qu'il revient. Mais à ce moment-là, le IN est public. Et c'est le OUT qui devient privé. Donc on voit que lors du retour, lors de la réponse, c'est l'inverse qui se produit. Voilà. Donc on va voir si j'ai fait ça comme il faut. Je vais faire CHECK RESULT. Donc sur la petite fenêtre PICT ACTIVITY, CHECK RESULT. Bravo, tu as tout réussi. Voilà. Y a-t-il des... Y a-t-il des questions sur le NAT de base? Ça, c'est vraiment le NAT de base. Non? Good! Donc maintenant, vous voilà des pros du NAT. Peut-être pas des pros, mais... On va se garder une petite gêne. On va se garder une petite gêne. ... ... ...